bonjour les amis c'est yannick le graal nous sommes le 18 janvier 2020 il est donc temps de faire notre retour sur voyance concernant les prédictions que j'avais établi pour la france puisqu'elle s'achevait hier le 17 janvier 2020 je vous le dis toujours les cartes ne se trompent jamais quand il y a des erreurs c'est moi qui les fais et je les assume parfaitement et c'est aussi pour ça que je fais ces retours sur voyance donc on va voir ligne par ligne maintenant que les événements sont passés ce qu'il fallait voir vous savez de mon point de vue on ne peut jamais totalement prévoir un événement précisément c'est à dire dire à qui il va arriver quel jour à quelle heure dans quel endroit tout simplement parce que on pourrait créer à ce compte là des paradoxes les fameux paradoxes qui sont les mêmes que ceux du voyage dans le temps par exemple où il serait alors possible de réécrire l'avenir de d'éviter ce qui est écrit or selon moi c'est ma vision on ne peut pas tout est écrit et tout doit se passer donc la voyance est un moyen de s'approcher au plus près de ce que l'on va vivre mais elle ne permet pas d'éviter ce qu'on va vivre justement voilà c'est pour ça que de tout temps depuis les origines de l'humanité la voyance a toujours été transmise à l'aide de d'images de symboles de phrases un peu sibylline comme justement les les fameuses sentences des oracles de delphes qui laisse toujours une part à l'interprétation les quatre ans nostradamus c'est pareil c'est écrit sous une forme de métaphores de paraboles également donc voilà il y a toujours une marge qui permet de préserver l'événement dans le futur pour qu'il se déroule donc cette parenthèse est en fait qu'est ce que les cartes m'ont montré alors première ligne alors première ligne j'avais identifié une une cagnotte je vous avais parlé de ça par contre je j'étais parti sur les retraites puisqu'il y avait déjà eu des cagnottes mais non en fait c'est quelque chose qui a été mise en place plus tard après mon tirage et alors c'est une cagnotte pour qui et bien c'était pour l'australie vous voyez que là on a on a une île une île continent comme l'australie une île indépendante et bien vous voyez qu'il ya une lumière une luminescence ici comme comme l'australie qui est ravagée par les flammes donc voilà là on avait ce lieu c'était une ligne concernant l'australie qui brûle alors cette carte là elle concerne le zoo de beauval qui a mis en place une cagnotte ici c'est à dire que les gens peuvent faire un don via le zoo de beauval pour aider l'australie donc pourquoi c'est le zoo de beauval alors déjà vous voyez que ce cheval il est il est immobile alors ça parle à mon imaginaire les cartes la façon dont moi je me représente les choses c'est pour ça que je suis le mieux placé généralement pour interpréter mes lignes donc ce cheval vous voyez qu'il n'a pas l'air d'être en liberté il est immobile comme les animaux dans un zoo qui sont quelque part figé bon malheureusement il n'a pas l'air non plus très très exalté très en forme ce cheval alors je ne dis pas que le zoo de beauval est un mauvais zoo pas du tout c'est simplement voilà l'image pour m'évoquer la condition animale en zoo qui n'est pas celle de la vie sauvage et donc on a cet homme et cet homme vous voyez qu'il a des cornes sur la tête donc c'est un petit peu un homme animal un homme chargé de s'occuper des animaux voilà un homme qui fusionne avec le monde animal d'où le zoo donc et donc cet homme il s'occupe de finances de ressources c'est le chevalier de deniers voilà je vous avais dit il met du blé de côté ici moi ça me faisait penser aux retraites mais non donc c'était bien pour pour l'australie de la part donc du zoo décider de mettre de l'argent pour l'australie alors regardez bien sur le recto quand même cette lumière cette atmosphère et ce désert cette terre désormais aride et nu qui rappelle vraiment certaines photos qu'on a vu de la catastrophe en australie voilà là on a vraiment la même lumière que sur ces photos pour nous montrer l'étendue des ravages donc ici voilà je voulais dit c'est la cagnotte on remercie les gens qui veulent bien mettre dans le pot commun un don et donc la dernière carte l'acquisition le plan et bien cet argent va servir alors je cite le zoo de beauval notamment à aider la reconstruction de leur habitat dévasté un voilà donc là l'habitat il n'y en a plus et il ya le plan de reconstruction l'urgence c'est de les soigner c'est quoi là et de reconstruire leur habitat seulement ça coûte cher le zoo de beauval a déjà rassemble pour les animaux voilà il ya eu je crois plus d'un milliard d'animaux qui ont perdu la vie dans cette catastrophe et d'ailleurs on va voir on va tout de suite passer à la ligne 3 puisque c'est encore par rapport à l'australie donc ici on avait bien la référence à un lieu qui a été ravagé voilà qui me qui tombe en ruine qui est très abîmée maintenant on a aussi le soleil ici qui apparaît qui a été le responsable de l'origine avec la sécheresse donc là voilà je vous avais parlé de d'une hospitalité d'un soutien voilà cette offrir l'assistance à cette carte donc la france de diverses manières notamment par l'envoi de quelques pompiers je sais que l'australie a aussi demandé des greffons de peau à la france pour pour soigner tous les brûlés il n'en avait pas assez donc voilà on avait cet appel ici à l'hospitalité à la france est là donc je vous avais parlé de soldats du feu qui avait été envoyé mais en fait pour moi j'avais surtout une prédiction de ce qui allait arriver puisque je vous avais parlé de chute d'eau c'est ce qui m'avait fait penser aux soldats du feu et vous avez vu que la pluie est arrivé en australie maintenant voilà donc la pluie elle s'est mise à tomber ici on a l'eau qui tombe et ils font face à un nouveau problème qui est celui des inondations et vous voyez que ce cheval il a maintenant les pieds dans l'eau voilà l'eau déborde maintenant l'eau monte donc après le feu ce sont les inondations le problème il y a encore quelques jours ces koalas étaient protégés des flammes qui ravagent l'australie mais avec les puits diluviennes ces animaux de ce zoo ont cette fois été mis à l'abri des inondations vendredi les plus fortes précipitations depuis près de dix ans sont tombés sur certaines régions situées à proximité des brasiers les plus importants là et bien donc on avait un immense feu un immense feu qui passe sur le pays et c'est aussi l'âme de tous les animaux voilà de ce milliard d'animaux qui est parti avec les flammes voilà l'âme l'âme animale de l'australie et donc là et bien on avait référence au peuple et aux terres aborigènes voilà donc c'est vrai que l'australie a vraiment une grande présence dans l'actualité en france également donc il est normal qu'elle apparaisse sur ces deux lignes alors l'événement 2 celui-là il était très ambigu alors voilà à quoi il se référait ici on avait une image de la cérémonie des voeux de christophe castaner aux forces armées là on a donc quelqu'un qui ressemble à castaner voilà qui a la même coupe de barbe et c'est quelqu'un qui est responsable de la protection ici à ce coquillage symbolise la protection on est dans un lieu qui peut symboliser le ministère voilà un lieu très officiel très solennel donc voilà c'est le ministre de l'intérieur qui est évoqué ici et il a demandé lors de la cérémonie des voeux à ses troupes à ne pas s'abaisser voilà donc là vous voyez qu'il ya le subalterne qui est là et qui s'est abaissé il s'est mis à genoux donc c'est la première référence qui est exprimée ici donc à ne pas s'abaisser et à faire preuve de volonté et de discernement et là on a le battleur donc c'est quelqu'un qui a une forte volonté c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de pouvoir il ne faut pas qu'il en abuse il ne faut pas qu'il trompe les gens normalement donc là voilà c'est l'idée de ne pas abuser de son pouvoir aux autres et donc il leur a demandé de porter leur rio qui est le chiffre d'immatriculation donc je me demandais pourquoi j'avais eu le verso et non pas le recto et en fait sur le verso et bien simplement on a ici ce ce symbole qui apparaît sur sur l'uniforme sur la cape de cet homme donc voilà il porte un signe distinctif qui est donc cette référence au rio que christophe castaner a demandé de porter à ses troupes et alors on a aussi une référence à un événement qui a eu lieu qui est ce policier qui a eu le doigt arraché par un pétard vous voyez qu'ici on a une image d'un pétard avec la mèche allumée et de l'autre côté on a un doigt isolé voilà donc on a une référence dans la ligne en elle-même à cet événement est donc je suis toujours castaner à être un modèle et dans la carte d'après on avait la carte de l'assistance à l'assistance et bien ce sont encore une fois les forces de l'ordre un police secours qui sont censés aider les opprimés voilà là c'est une carte qui s'appelle l'assistance et qui exprime justement je vais même vous le montrer vous voyez la protection 1 le souci des autres le syndrome du secouriste voilà donc il ya ça et donc être un modèle être un modèle là vous voyez qu'on a un petit enfant et regardez ici on a même un soldat un soldat voilà un militaire avec son cheval donc voilà ce petit enfant il doit avoir pour modèle ce soldat là ce c'est quelque part donc voilà on a aussi les forces de l'ordre et donc à garder leur calme et à être un modèle même devant les injures la haine et ainsi de suite donc voilà même devant la colère voilà même devant des explosions de violence de haine d'injures il les a exhorté à garder leur calme ne pas s'abaisser cette injonction vient peut-être un peu tard quand même à mon avis les policiers ne savent plus vraiment sur quel pied danser c'est le fameux en même temps et alors la dernière ligne alors là j'avais vu quelqu'un qui allait au devant d'ennuis je vous avais dit que l'avenir pour cette personne s'assombrissait il est là voilà il commençait à faire face à des nuages noirs et voyez que cette personne elle est en l'air elle est quelque part sur le toit du monde ici elle est au dessus de ce qui pourrait s'apparenter à des glaciers voilà on pourrait avoir une vision ici du pôle nord et cette personne c'est ségolène royal ségolène royal alors moi j'avais vu bernard tapis qui était un ex socialiste non on était bien chez les socialistes ici avec le symbole de la rose mais donc c'était chez ségolène royal on a une autre image de ségolène royal puisqu'ici on a un mariage royal donc ségolène royal a été la femme de françois hollande le président également avec qui ils ont eu des enfants donc voilà ici on avait et on a toujours la rose du couple socialiste qui était là et donc ségolène royal et bien oui et les les ennuis s'amoncèlent à l'horizon donc c'est en rapport avec son poste donc d'ambassadrice des pôles comme je vous l'ai dit ici on a on pourrait avoir une image des pôles cet homme c'est quelqu'un qui est un petit peu farouche c'est quelqu'un qui vous défie du regard vous voyez il faut pas l'embêter il se laisse pas faire voilà quelqu'un d'un peu téméraire je vous avais parlé de quelqu'un tête brûlée et donc ici alors on retrouve cette idée de bravoure tête brûlée de témérité incontrôlée donc ségolène royal elle a été accusée de trop critiquer le gouvernement de macron alors qu'elle même en fait partie par son rôle d'ambassadrice elle a été nommée par emmanuel macron donc cette carte elle indique des attaques à double tranchant voilà on veut faire bien on veut être le profondeur de la vérité de la justice et en même temps on risque de s'attaquer soi même autrement dit d'attaquer son propre camp de se blesser soi même donc elle a été rappelée à son devoir de réserve cette ambassadrice et vous savez que ségolène royal il ya quand même eu ce terme de bravitude qui est resté dans les annales et vraiment s'il fallait choisir une carte dans star ou pour exprimer la notion de bravitude c'est celle ci et c'est d'autant plus parlant que ce terme elle avait prononcé lors d'un voyage en chine et que ce personnage vous voyez qu'il se trouve devant une grande muraille ici qui rappelle la muraille de chine donc voilà ça m'a beaucoup fait sourire quand j'ai vu l'info donc voilà finalement elle est accusée de porter des coups contre son propre camp à un quelque part et donc on revient ici sur la carte avec la rose du socialiste puisque c'est aussi la carte du don elle est accusée aussi d'avoir profité de des enveloppes que le gouvernement lui donne pour son rôle d'ambassadrice en avoir profité à des fins personnelles mais alors elle certifie que les gens qui l'ont aidé l'ont fait bénévolement donc on aurait encore la carte du don quelque chose de gratuit voilà donc elle se défend de cette manière voilà voilà pour ce petit retour pour ce grand retour sur les dernières prédictions pour la france voilà merci de me soutenir pour que je puisse continuer mes vidéos sur youtube mettez un pouce bleu sur la vidéo abonnez vous je vous souhaite un excellent samedi à très bientôt tout le monde merci